bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne million coaching on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler du décès de théo à l'aise donc théo à l'aise a disparu dans la nuit du 26 au 27 mai 2018 à laison laison sous lance alors qu'il sortait d'une boîte de nuit son corps a été retrouvé dans une boulangerie désaffectée le 2 novembre 2018 soit près de qu'est-ce qu'on est 27 mai six mois six mois après par des jeunes gens de ce que j'ai rapidement lu de l'affaire il semblerait que quelqu'un ait été mis en examen pour ce fait est-ce que condamné je ne sais pas encore mais il semblerait que cette personne ait été soit ou serait remise en liberté donc un mystère plane apparemment sur cette affaire donc théo à l'aise avec 14 ans au moment de son décès on va aller voir donc aujourd'hui qu'est-ce que qu'est-ce que les oracles peuvent nous dire sur ce sujet mais avant cela je voulais remercier tous mes abonnés et puis les nouveaux abonnés nouvelles qui sont arrivés récemment et je voulais un petit peu expliquer comment je procède pour traiter une affaire alors vous m'envoyez plein de dossiers et puis des noms de personnes que je mets sur sur un carnet donc je les note sur un carnet et puis je je le regarde régulièrement et j'essaye de voir par rapport à ce que vous m'avez donné l'ambiance du jour etc si il y a une énergie qui qui sort du lot alors souvent il y en a plusieurs mais il y en a des plus fortes que d'autres donc je me base un peu sur ça pour le sujet du le sujet que je vais traiter voilà là en l'occurrence ce qui me paraissait assez important et qui est ressorti un peu du lot c'est justement l'histoire de théo à l'aise donc je remercie les nouvelles personnes qui me suivent normalement je fais trois vidéos par semaine donc le mardi soir le jeudi soir et le dimanche soir pour l'heure ça peut varier 20h 21h mais j'ai des abonnés qui sont outre-mer ou dans d'autres pays et pour leur permettre de participer au chat qui n'est ouvert évidemment que pendant ces vidéos là il faudrait qu'on puisse trouver un horaire qui leur convienne alors je n'ai pas encore la fonctionnalité débloquée sur ma chaîne youtube pour émettre des sondages alors je je propose deux horaires autre que 20h ou 21h et puis vous me direz si en commentaire ou dans le chat qu'est ce qui pourrait convenir aussi pour vous alors j'ai soit midi donc pas tous toutes les fois où je fais des vidéos mais un mardi ou un jeudi ou un dimanche midi ou 18 heures donc je vous mets ces deux ces deux horaires et puis si voilà selon ce que vous souhaitez n'hésitez pas à mettre ça en commentaire puisque je ne peux pas faire de sondage nous ne sommes pas encore assez nombreux cela étant nous sommes quand même relativement nombreux maintenant 444 abonnés pour une chaîne qui a débuté il n'y a pas très longtemps c'est c'est vraiment topissime donc moi je vous remercie infiniment pour votre participation pour vos commentaires qui sont toujours pertinents qui qui sont bienveillants qui vont dans 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 le sens de l'aide à la personne et je trouve ça formidable vraiment je vous remercie beaucoup qu'est ce que je voulais dire encore oui vérifier bien toujours vos abonnés vos abonnements et vos petites cloches il ya régulièrement des bugs alors c'est vraiment indépendant de ma volonté moi je coche les cases qui sont nécessaires quand je publie les vidéos afin que vous soyez informés au delà de ça je ne peux malheureusement pas agir donc vérifier bien de votre côté que voilà à chaque fois que vous 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 connecter pour suivre une une vidéo que voilà la petite cloche soit bien cliquer pour toutes les vidéos donc sauf erreur le premier de la liste et puis que vos abonnements soit bien toujours actif voilà ceci étant dit on va pouvoir passer à l'enquête à proprement parler et on va aller voir qu'est ce qui ce qu'est ce qui s'est passé pour ce garçon pour théo j'adresse toutes mes condoléances à la famille aux parents aux proches à toutes les personnes qui qui ont connu théo et je les prie de ne voir dans cette vidéo aucune mauvaise intention mais vraiment l'espoir de peut-être avoir quelque chose qui sort et qui pourrait qui pourrait donner une indication importante voilà alors c'est parti oui et tous les jeux ont été mélangés à l'avance si bien que je n'ai plus qu'à couper un comme ça les choses sont claires alors théo à l'est ce qu'on peut me dire théo donc qu'est ce qui s'est passé pour la nuit du 26 au 27 mai 2018 et ensuite alors d'emblée j'ai un véhicule j'ai un véhicule à d'une marque assez sportive va type subaru ou quelque chose comme ça subaru subaru pour les jeunes avec du bleu du jaune il semble que théo connaisse la personne il semble que théo connaisse la personne avec laquelle il monte en véhicule théo théo à l'aise j'espère que vous allez tout et tout bien que tout ce passe passe au mieux dans votre vie et quoi qu'il se passe je vous adresse mes meilleures pensées je vous envoie tout mon courage et tout le meilleur théo à l'aise ouais je pense qu'il y a plusieurs personnes c'est bien ce qui me semblait dans le véhicule moi pour moi j'ai plusieurs personnes bon ça ça peut aussi nous indiquer l'endroit d'où il est parti taverne, bar, etc. des personnes qui consomment qui parlent ensemble des personnes plutôt jeunes ok on a un défaut de communication ici des choses qui sont cachées on a la justice qui patine on a bien retrouvé le corps dans une maison dans un bâtiment je veux dire on nous parle d'un bâtiment qui aurait pu effectivement soit être écroulé soit dans lequel il aurait pu y avoir y avoir un incendie ou qui aurait pu être touché par la foudre on nous parle d'un bâtiment dans lequel on aurait pu faire du feu alors si je me réfère à l'endroit où il a été retrouvé donc il s'agirait d'une boulangerie désaffectée ça peut être ça enfin je veux dire cette carte peut représenter ce fait là on a un empereur ici central l'empereur c'est le chef c'est celui qui donne les ordres c'est celui qui dirige qui est droit dans ses bottes il est au centre du jeu alors ce qu'on peut d'ores et déjà nous dire c'est que Théo n'a pas communiqué avec cette personne c'est comme s'il a été repéré on a des activités cachées derrière Théo à l'aise bon j'en ai trop alors on nous parle de l'impératrice inversée on nous parle de la roue de fortune on nous parle du monde ouais ok alors l'impératrice ici à l'envers pourrait représenter un membre de la famille de Théo qui malgré les connaissances qu'elle a sur l'affaire ou le dossier n'arrive pas à se faire entendre de la justice on suggérerait à cette personne de mettre en route un processus différent ou d'aborder l'affaire de façon différente ou d'aborder la justice de façon différente alors je ne sais pas quels sont les moyens à disposition de se passer des personnes ce sont j'imagine que oui les proches se sont constitués partie civile si elles ne l'ont pas fait je pense qu'il faut le faire mais à mon avis c'est quelque chose qui a dû être fait j'espère comme ça au moins ça donne aux avocats l'accès au dossier on nous parle quand même d'un maître du jeu ici d'un personnage d'un personnage qui porte une cape d'un personnage qui mène son monde qui a plutôt des activités cachées ou secrètes alors si la lune pour moi avait été dans ce sens là j'aurais dit cachées secrètes effectivement mais quand même éclairées par la lune donc dont on a une certaine connaissance mais là en ayant la lune à l'envers pour moi c'est quelque chose qui est vraiment tenu secret qui est hermétique on me dit que Théo ne connaissait pas cette personne ça sous-entend qu'il y a qu'il y a des intermédiaires on me dit ici que cette personne et son entourage l'ont cherché un peu partout et finalement retrouvé décédé dans ce bâtiment désaffecté pour l'instant on ne me dit pas beaucoup plus que ça alors Théo à l'aise Théo à l'aise alors est-ce qu'il a un frère ce garçon c'est possible en tout cas on a là une famille évidemment dont le soleil est parti quoi c'est comment je vais dire ça la tristesse s'est installé dans la maison sans que ces personnes-là aient pu y jouer un rôle quelconque donc elles subissent une situation qui est pour elles très compliquée à vivre actuellement je ne sais pas si je me demande si Théo est sorti sans l'autorisation dans le sens où alors peut-être qu'il avait l'autorisation ou qu'il ne lui a pas été interdit de sortir et d'aller de se rendre à cet endroit bien que moi j'entends là pardon maman j'aurais dû t'écouter alors je ne sais pas à quel niveau ça se situe mais c'est comme si on l'avait mis en garde peut-être de ne pas se rendre à cet endroit-là peut-être de ne pas monter dans le véhicule de quelqu'un bien que pour l'instant je n'ai pas de véhicule qui soit apparu pourtant de visu enfin de ce que j'ai vu il est vraiment monté dans un véhicule pardon maman j'aurais dû t'écouter ouais j'aime pas bien cette configuration-là je vous dis franchement cette configuration comme ça je l'ai déjà eu dans dans certains tirages avec cette énergie négative très puissante de ce personnage ici central j'ai déjà senti cette énergie dans d'autres affaires je pense que l'endroit n'est pas n'est pas important en soi ce qui est important c'est le schéma le mode opératoire c'est ça qui est important c'est là qu'il faut se pencher creuser plus sur le mode opératoire parce que on pourrait en croisant avec d'autres affaires trouver un modus operandi similaire on nous parle d'un jeune d'un jeune qui part en quête et là je ne parle pas de Théo cette carte ne représente pas Théo on nous parle d'un jeune qui part en quête en quête de quelque chose à ramener dans son baluchon il part la nuit il cherche il guette il tourne il regarde moi pour moi j'aurais tendance à dire qu'il y a un personnage extérieur qui pour l'instant n'est pas encore connu et qui pourtant a joué un rôle majeur soit de rabatteur soit de de relais alors je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans cette boîte de nuit moi je ne vois pas Théo être être mal ou pas bien ou du tout jusqu'au moment où il y a il y a cette rencontre qui semble être à la sortie de la boîte de nuit j'ai un véhicule qui pourrait correspondre à quelqu'un de plutôt jeune qui serait ce personnage ici qui lui est envoyé par ce personnage là pour pour prendre quelqu'un ok d'accord alors il a reçu des coups dans le ventre qui lui ont coupé la respiration il s'est plié en deux pour l'instant je ne peux pas situer l'endroit est-ce que c'est avant de monter dans le véhicule ou est-ce que c'est après c'est après donc quelque part c'est comme s'il était monté volontairement dans ce véhicule mais je n'ai pas de véhicule je n'ai pas de véhicule alors on va demander est-ce que Théo cette nuit en fait c'était le matin du 27 mai 2018 est-ce que Théo ce matin du 27 mai 2018 est monté dans le véhicule de quelqu'un on me parle du pondu et de nouveau on retrouve cette équipe de jeunes qui étaient potentiellement attablés ou en train de consommer en même temps que Théo alors là ce qu'on nous dit c'est ce que moi j'ai lu probablement dans les journaux c'est à dire qu'il y a un jeune qui était attablé avec Théo qui a été arrêté impliqué dans l'affaire qui est passé par la moulinette de la justice pour l'instant on ne me dit pas s'il s'agit de ce personnage ou pas bien que moi j'ai deux histoires parallèles vous voyez comment les cartes le jeu s'est ouvert j'ai deux histoires parallèles j'ai une histoire ici qui semble être l'histoire qui s'est produite et puis j'ai une histoire ici qui commence à s'ouvrir qui raconte autre chose à s'il 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 alors en ayant cette carte ici moi j'aurais tendance à dire qu'il n'y avait pas de véhicule or moi j'ai la vision d'un véhicule type Subaru bleu et jaune avec un un aileron à l'arrière j'aurais potentiellement deux personnes à l'intérieur une personne relativement jeune qui pourrait correspondre à ce personnage là qui a l'air avenant qui a l'air affable qui a l'air sympathique mais qui qui en fait ne l'est pas du tout ici j'ai la papesse donc la papesse c'est la la vérité la la détentrice des secrets ouais la justice n'a plus n'a plus d'option vraiment on est arrivé au bout de quelque chose là au niveau de la justice ils ont besoin de nouvelles preuves c'est pour ça qu'il faudrait envisager cette affaire peut-être non pas sous l'aspect comment je vais dire ça d'une connaissance d'une connaissance proche qui aurait fait du mal mais plutôt un jeu de dupe qu'il aurait placé Théo dans une situation de laquelle il n'a pas pu s'extirper en tout cas moi j'ai eu le message pardon maman j'aurais dû t'écouter alors je ne sais pas ce qui s'est dit entre la maman et Théo avant son départ pour cette boîte de nuit j'ai des coups de pied et de point dans le sternum ou en tout cas dans la partie médiane de l'abdomen qui coupe la respiration de Théo je le vois tomber à genoux recroquevillé et la tête qui touche au sol je pense que ce garçon a été roué de coup avec avec l'amoureux ici on a l'incertitude d'une certaine manière mais on a aussi un jeu de séduction on a un jeu de séduction on a on veut plaire à quelqu'un on veut rendre service à quelqu'un ou on aide quelqu'un mais on n'est pas très expérimenté on est incertain on n'est pas on n'est pas aguerri donc pour moi cette partie là est essentielle donc on a un déni de justice ou un défaut de justice ou la justice qui ne trouve pas la vérité ou la solution on a quelqu'un une personne en place un empereur quelqu'un d'autoritaire on a un bâtiment un endroit un lieu qui aurait pu s'écrouler suite à la foudre qui aurait pu prendre feu ou dans lequel on aurait pu faire du feu on nous dit que probablement il ne s'est pas déplacé volontairement c'est à dire qu'il a été pris en le voyant avec le pendu ici la tête à l'envers ça peut donner l'impression qu'il a été qu'il a été retenu et qu'il a perdu conscience ou en tout cas il était dans une position dans laquelle il ne voyait qu'une partie de la situation dans laquelle il se trouvait on a on a ensuite un jeune relativement inexpérimenté qui demande à faire ses preuves qui probablement travaille pour quelqu'un et on a l'incertitude le doute mais aussi effectivement l'inexpérience ouais je crois que sur ce tirage là sur ce jeu là je pense que c'est à peu près tout et le corps a été caché pendant longtemps ouais moi j'ai une problématique avec le véhicule donc on va aller voir un petit peu si je peux avoir des informations par rapport à ça on va prendre l'oracle haut ouais on a des coups des coups au ventre assez violents très violents même ouais je pense que ce garçon a été roué de coup dévoilés 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 on va aller voir une encore une une un deux on va aller trois quatre cinq six un 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 on nous parle du père le père qui peut-être n'est plus dans le foyer le père qui peut-être n'est plus dans le foyer et je tire le foyer hélas on retrouve le feu ici mais moi j'ai quelque chose qui me vient moi je peux pas vous réaliser ce qui me vient ici je vous laisse étudier les cartes alors il y a plusieurs interprétations ici mais moi je pense qu'on est sur un système sur un mode de fonctionnement d'une certaine partie de la population je vous dis cette énergie je l'ai déjà retrouvée le père ici peut représenter la symbolique du père en tant que géniteur mais ça peut aussi représenter le père d'un érudit ici on est dans une bibliothèque une maison, une bibliothèque avec beaucoup de livres ah voilà, voilà, ok j'étais dans le mauvais sens je me disais cette carte elle ne me parle pas comme elle devrait vous voyez on est ça peut être une étude un père dans une étude je vous laisse faire votre cheminement en tout cas quelqu'un qui joue qui a un rôle de patriarche être las donc il s'est lassé de quelqu'un qui était enfermé dans un endroit c'est possible mais on a le feu donc on peut nous dire qu'il avait une certaine un certain feu qui brûlait à l'intérieur ce personnage on nous dit que pour se libérer il aurait fallu se mettre en groupe marcher au pas marcher au pas on nous parle d'un porte-drapeau là se libérer pour moi c'est plus à comprendre dans le sens s'intégrer dans une dans une structure dans un système dans une hiérarchie et pour ce faire on on met en place quelque chose qui pourrait être un jeu et on par ce jeu là on agrandit son aura donc on prend une place plus importante dans un système dans un fonctionnement et on nous dit que la victime en l'occurrence ce pauvre Théo et bien pourrait avoir été victime d'abus d'abus sexuels de jeux sexuels pervers alors j'ai pas la notion de pervers ici mais l'énergie du jeu pourrait nous indiquer quelque chose comme ça vous voyez nu ouais voilà 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 ce qui est arrivé à ce pauvre garçon donc pour moi de ce que j'ai ici ça faisait partie d'un d'un plan d'une organisation d'un d'une commande ça peut nous dire aussi que pour se libérer il aurait fallu qu'il puisse marcher mais il ne pouvait pas parce que d'une certaine façon parce qu'il était entravé en fait donc il n'a pas réussi à se libérer pour se sauver il a été la victime d'un jeu un jeu avec plusieurs personnes peut-être masquées ou cachées déguisées on voit ici quelqu'un qui prend quelqu'un de relativement jeune qui a les mains attachées derrière le dos on nous parle de victimes dans des jeux des jeux sexuels avec des objets voilà bon c'est lourd c'est lourd c'est lourd c'est lourd alors moi j'ai quand même une problématique est-ce que ce parce que j'ai l'impression qu'on ne retrouve pas je sais pas des traces ADN ou quelque chose comme ça alors est-ce que il y a eu un feu dans ce bâtiment parce que quand même ça revient j'en ai aucune idée mais on pourrait nous dire aussi qu'effectivement une partie du corps aurait pu être brûlée ou des objets auraient pu être brûlés ou des choses dans lesquelles on aurait pu trouver des traces j'en sais rien voilà pour les nouveaux les nouvelles personnes moi je ne vais jamais lire les enquêtes avant de tirer parce que sinon mes ressentis sont biaisés donc je prends vraiment le strict minimum c'est-à-dire le lieu la date de naissance les choses vraiment basiques pour que je puisse avancer dans l'enquête mais j'essaie de me polluer au moins possible par des articles de journaux ou quoi que ce soit donc j'ai vraiment aucune idée de ce qui est arrivé à ce garçon par le biais des médias donc je me pose la question parce que je n'en sais rien est-ce que son corps a été retrouvé brûlé calciné en tout cas on a une notion de feu donc en tout cas certaines choses ont pu être brûlées ce qui m'interpelle c'est le véhicule que j'ai eu en vision en tout début de jeu parce que je ne le retrouve nulle part or Théo a bien dû se déplacer d'une façon ou d'une autre à bicyclette à moto en bus pour se retrouver dans cet endroit-là on ne l'a pas pris par la main et on a marché enfin je n'imagine pas je ne sais pas à combien de kilomètres se trouvait le lieu où on l'a retrouvé j'ai pas de notion de déplacement de corps on va aller voir avec l'oracle des médiores si on arrive à sortir encore quelque chose sur cette affaire ah pardon Théo 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 n'hésitez pas à mettre au commentaire ah oui j'ai pas dit mais le chat est à disposition donc n'hésitez pas pour ceux qui n'ont pas remarqué encore vous pouvez communiquer avec moi à travers le chat qui n'est disponible que pendant la durée de la vidéo Théo 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 Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qui s'est passé pour Théo. Théo, allez, ça. On nous parle de réharmonisation générale. Alors, on va voir à quoi ça fait écho dans le tirage, parce que moi, ça me donne une idée, mais on va voir si les cartes confirment. Oui, c'est ça. À quelque part... Comment je vais le formuler ? Toutes les évidences sont là. Voilà. Le mode opératoire est connu. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on sait qui a fait ça, mais on n'est pas loin de le savoir. En tout cas, tout ce qui est évident, tout ce qui doit être visible, tout ce qu'on doit savoir est là dans les mains de la justice. On nous parle de personnes qui ont menti, qui ont donné de fausses paroles. On nous parle de chakras sacrés. Donc, pour moi, on a atteint à l'intégrité sexuelle de ce garçon. Donc, de Théo. On nous parle d'amour durable. On nous dit qu'on met un cristal dans un bocal qu'on enferme. Donc, à quelque part, c'est comme si c'était un trophée. que la mort a fini par libérer. et on nous parle d'un ex-partenaire. C'est un ex-partenaire de quelqu'un. Ce n'est pas forcément un ex-partenaire de Théo. Moi, je ne connais pas du tout l'orientation de genre de ce garçon. Et en soi, ça n'a pas d'importance. On voit quand même que ce personnage a le haut du visage flouté. Donc, c'est quelqu'un qui est connu sans être connu ou qui est connu mais sur lequel on n'arrive pas à mettre la main. Tu es où à l'aise ? Tu es où à l'aise ? Le jeu a vraiment de la peine à s'ouvrir, je vous le dis. Il y a des gros secrets là derrière. On touche à des forces quand même assez assez noires. Des forces assez noires. En tout cas, il y a eu bataille. Donc, il a bien été frappé. Ça, pour moi, c'est une certitude parce que je l'ai ressenti physiquement. Donc, Théo s'est défendu. Il a essayé de se défendre, de se libérer à plusieurs reprises pour moi. Alors, est-ce qu'on peut avoir encore une carte ? Merci. Oui. Alors, sous toute réserve parce qu'évidemment, je ne connais pas l'affaire. Pour moi, ce garçon a été pris comme objet pour assouvir les désirs de certaines personnes. plus ou moins trois personnes, je dirais. Des personnes diaboliques, des personnes malsaines, malfaisantes. Voilà. On l'a gardé pendant un certain temps. Temps pendant lequel on a joué avec lui sans mauvais jeu de mots. et on nous dit d'aller chercher du côté d'un ex-partenaire qui pourrait avoir eu un rôle de rabatteur. C'est possible. Mais regardez la couleur du jeu. On est vraiment dans... Ah, tiens, celle-ci... Ah, mais il y en a plusieurs qui sont retournées. OK, voilà. On ne va pas les prendre. La couleur du jeu est quand même... On retourne dans le feu. On retourne dans... Un apaisement des émotions. Alors, il y a plusieurs interprétations. Ici, on pourrait nous indiquer que... Tout s'est passé dans une certaine année, dans un certain temps. La vie, la souffrance, la mort. On nous parle d'apaisement des émotions. C'est peut-être pour Théo la fin... C'est terrible ce que je vais dire. La fin est enfin arrivée. C'est-à-dire que... Il a succombé. Mais... La délivrance est arrivée. Voilà. Mais... On est sur des cartes très... Très... Très fouégo. Très... Donc, c'est pour ça que je me demande quelle est l'importance du feu dans... Sur la scène de crime ou dans le lieu où on l'a trouvé. Et vous voyez, on ne me dit pas que je n'ai aucun déplacement. Ça, c'est quelque chose qui est incroyable. C'est très rare. Je n'ai aucun déplacement. C'est comme si il avait été téléporté à l'endroit là-bas. On nous parle de travail, d'entreprise. On a la technologie dessus. Mais là, ça peut nous indiquer l'endroit où il y a eu le dépôt où on a retrouvé le corps. On nous parle de mauvais oeil, de jalousie. Moi, c'est comme s'il y avait deux affaires. C'est pour ça que je n'arrive pas à nouer les liens. J'ai deux affaires. Moi, je pense qu'il y a une affaire dans l'affaire. Il y a les actes qui ont été commis sur ce garçon par certaines personnes. Et puis, il y a une autre énergie d'un autre côté qui viendrait. On me parle d'un ex-partenaire, mais je ne sais pas, à 14 ans, voilà, moi, je ne sais pas. Après, bon, ce monde est un peu, est un peu, voilà, ex-partenaire. Ça peut être un ex-partenaire de jeu, un ex-copain. On va demander précision. Qui c'est cet ex-partenaire ? Quel est son rôle dans cette histoire ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet ex-partenaire ? On nous dit qu'on sait, avec le déblocage, qu'il faut se connecter à son troisième œil pour comprendre cette histoire. c'est-à-dire l'envisager sous un autre œil, sous un autre angle. Il y en a une ou deux ? Une. On nous parle sur cet ex-partenaire de confusion et de doute. Donc, effectivement, on a des doutes et il y a de la confusion par rapport si cet ex-partenaire représente la personne qui a été arrêtée. on nous parle de blocage karmique. qu'est-ce qu'on peut nous dire encore ? qui a tué Théo à l'aise ? Qui a tué Théo à l'aise ? On nous parle d'enfant intérieur et on revient sur l'être aimé. J'ai deux affaires. J'ai deux choses qui se jouxtent. J'ai deux énergies parallèles. Toujours dans la même histoire qui concerne Théo mais j'ai deux choses différentes. Alors, bon, on va essayer d'aller voir si on... J'ai l'impression qu'on ne veut pas me donner ou alors moi je ne vois pas qu'on ne veut pas me donner la solution, la réponse. Alors, est-ce que c'est parce que l'enquête est en cours ? De la roue de fortune. Du coup, je n'avais pas prévu de le prendre celui-là. Alors, je vais le mélanger. Théo à l'aise. Qu'est-ce qui s'est passé ce 27 mai 2018 ? Tôt le matin. Et il y en a des pages. Je crois qu'il y a quand même plusieurs pistes mais des pistes qui ne mènent à nulle part. Théo à l'aise. Théo à l'aise. Théo à l'aise. La liaison sous l'ence alors qu'elle sortait dans ma boîte de nuit. D'où a l'aise. Et on retrouve la roue de la fortune presque à la même position que tout à l'heure. On nous parle de courrier. D'un homme en place. On nous parle d'un faux dévot. Donc, il a fait confiance à quelqu'un qui portait un masque qui n'était pas la personne qu'il semblait être. On nous dit que ce qui s'est passé a été d'une utilité pour un homme bon et sévère. Alors moi, je mettrais l'homme bon et sévère. L'homme bon. L'adjectif bon entre parenthèses. Je dirais un homme sévère. On nous parle du roi de bâton. Le roi de bâton voilà. C'est l'empereur. Et on nous parle de nouvelles. Donc, des nouvelles pourraient arriver. On nous dit que de nouvelles pistes pourraient être retrouvées. on est bien sûr Théo. Ok, mon grand, raconte-moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Bon, je crois qu'il n'a pas écouté quelqu'un. Ça pourrait refaire référence à la phrase que j'ai dit, que j'ai entendu au début. Pardon maman de ne pas t'avoir écouté. Je pense qu'il y a eu une mise en garde. Il y a eu quelque chose qui a été dite à Théo. Il y en a trop. On nous parle de nouveau d'un jeune. Un jeune qui a des penchants peut-être d'homosexualité. Ça s'est sorti quand même assez fort. Je ne l'ai pas verbalisé jusqu'à maintenant mais c'est quand même une notion qui est sortie assez fort. Et on retombe sur la roue de la fortune. 78 cartes. On retombe sur la roue de la fortune. Il y en a trop. Je ressens vraiment un gros malaise. Quelque chose qui n'est pas... Ouais, ok. Bon, ben ça c'est ce qu'on a vu au début qu'il n'aurait pas... Qu'il aurait dû écouter quelqu'un. Voilà. Bon, on est arrivé avec l'as d'épée dans quelque chose de tranchant. Moi, je pense qu'il y a eu des sévices... des sévices sexuels. Je n'ai pas la notion de feu ici. Moi, je pense qu'on a quelque chose à aller chercher du côté d'un... d'un groupement, d'un réseau, de quelque chose comme ça. On nous dit qu'il s'est retrouvé seul, dépouillé. Donc, j'ai une notion de nudité. Ouais. Ça correspondrait à ce qu'on a vu dans le... dans l'oracle haut. et la folie. Donc, on nous dit qu'il a été... que son corps a été retrouvé par quelqu'un qui... enfin, voilà, des jeunes qui passaient par là. C'est à ce moment-là qu'on a retrouvé effectivement le corps. On nous parle de jeu de hasard. Moi, je ne sais pas le hasard que je mettrai ici. Moi, j'aurais plutôt tendance à parler de perversité, de choses comme ça. là, ici, ce qu'on me dit, c'est comme si la famille, les proches étaient constamment face à des obstacles et qu'avec effectivement la roue de fortune, chaque fois qu'une piste s'ouvre ou qu'une information arrive, pouf, ça retombe dans autre chose. Alors, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui est juge d'instruction. On nous parle d'une femme qui est bonne, qui est juste, qui a fait son travail, mais qui s'est trouvée confrontée à certains obstacles. Moi, je regrette. On tourne autour d'un milieu. Vous pouvez aller me chercher tous les constructeurs de maisons que vous voulez avec des outils. Moi, je pense qu'on est dans cette problématique-là. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça a été commandité ? Je n'ai pas la notion de commande ici, mais je l'avais dans l'autre tirage. Voilà. Bon, je tire la bourse d'argent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La bourse d'argent, c'est on paye quelque chose ou quelqu'un pour quelque chose. Alors, payer, ça peut être effectivement de l'argent. Allez, je te donne 10 000 francs pour me trouver un chat noir. OK ? Mais ça peut être aussi je te monte en grade si tu fais ça. Si tu m'apportes tel et tel, si tu arrives à me trouver un chat noir d'ici demain, eh bien, tu vas pouvoir changer d'appartement et ne plus vivre dans un 10 mètres carrés, mais tu vas avoir un 90 mètres carrés. Voilà. Ce sont des métaphores, bien sûr. J'essaie de vous faire comprendre et je pense que la majorité d'entre vous, vous êtes bien aguerris sur le sujet, donc vous comprenez bien de quoi je parle. Mais oui, pour moi, c'est ça, la bourse d'argent dans ce sens-là, c'est ça. On nous dit que des éclaircissements vont arriver, la lumière va se faire, mais on nous parle aussi de feu de nouveau. On nous parle aussi de feu. Alors, moi, il y a trois choses dont je peux confirmer. et c'est que de ce que j'ai entendu, c'est pardon, maman, j'aurais dû t'écouter. C'est les coups qu'il a reçus, parce qu'il a reçu des coups, il a été battu, et notamment dans le sternum. donc il est possible qu'on ait un appendice xiphoïde qui soit fracturé ou des côtes fracturées ou si tenté qu'on n'ait pas mis le feu à son corps. Ce dont je ne peux pas affirmer parce que je ne le vois pas. Mais j'ai eu la notion de feu dans tous les tirages. donc ça m'interpelle quand même. Et d'entrée de jeu, une Subaru pour les jeunes avec un aileron à l'arrière. Je ne sais pas comment on appelle ça. Spoiler avant, spoiler arrière. Ça fait un rebord comme ça sur l'arrière de la voiture, sur le coffre, je crois. Bleu et jaune. Moi, je ne le vois pas monter dans la voiture, mais je vois deux personnes dans ce véhicule et je vois ce véhicule rouler. Mais je ne vois pas Théo monter dans ce véhicule. Donc je ne sais pas comment il est allé d'un point A à un point B. Donc je ne peux pas dire parce que je n'ai même pas sorti une carte qui irait dans ce sens de déplacement dans un véhicule. C'est aussi possible qu'il ait été frappé directement en sortant de la boîte de nuit qu'il ait perdu conscience, raison pour laquelle je ne vois pas de véhicule. Mais je l'ai vu avant. C'est possible. C'est possible. des fois, les images qu'on perçoit, les sons ne sont pas souvent même, ils ne sont pas continus. On a des petits bouts comme ça qui arrivent. Voilà. C'est comme s'il avait été exposé à... Ok, 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 ok. Alors la lumière, le feu, etc., ça pourrait être une grosse lampe, un gros spot rectangulaire ou carré ou un chauffage électrique incandescent avec des barres comme ça qui chauffent. Ça, c'est pas impossible qu'il y ait eu un objet similaire parce que pour moi, il a été gardé un certain temps. Un certain temps. Et on me dit victoire. Bon. Je vais m'arrêter là. C'est une affaire très trouble. C'est une affaire très trouble. Maintenant que j'ai fait le tirage, maintenant que j'ai sorti ce que j'avais à sortir là-dessus, je vais aller regarder ce qui a été dit dans la presse et notamment si on sait, on a une connaissance du rapport du médecin légiste ou quelque chose comme ça, si ça s'est apparu dans la presse ou pas. Si vous avez des liens, bien sûr, vous pouvez me les mettre en commentaire sur mon mail. Vous pouvez mettre les liens sur mon mail. Et puis, moi, je peux toujours compléter après dans un nouveau tirage ou faire une petite vidéo comme ça pour apporter quelques précisions. mais là, j'ai deux choses qui sont distinctes pour moi et qui se mêlent dans le tirage donc je vais m'arrêter là et puis je vais aller prendre des renseignements et voir comment et de quelle façon je peux compléter selon ce qui a été sorti ce soir. Voilà, c'était un petit peu fastidieux, je m'en excuse. j'ai reçu beaucoup de brouillage. Je sais que c'est pas simple à comprendre mais c'est comme si chaque fois que je voyais quelque chose on me mettait du brouillard dessus, de la fumée. Voilà, on m'en fume. Donc, j'avance vers quelque chose mais dès que je suis sur le point de toucher cette chose ou de verbaliser quelque chose on me met de la fumée et du coup je ne vois pas. Voilà, c'est comme ça. donc, voilà, je m'excuse si c'était un peu un peu chaotique comme enquête ce soir. En tout cas, moi je vous remercie infiniment pour votre présence. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, votre présence sur le chat. Donc évidemment à partir de la fin de cette vidéo le chat est fermé et vous pouvez revenir sur les commentaires les commentaires normaux. On se retrouve pour une prochaine vidéo ce sera donc dimanche. Je ne sais pas encore quel sera le sujet mais voilà. Pensez bien à enclencher la petite cloche les likes et puis à vérifier vos abonnements et je vous souhaite une excellente fin de semaine et à dimanche. Bonsoir et à dimanche. Bonsoir et à dimanche. Bonsoir